bonjour à tous les natura bailleurs bienvenue pour ce test un petit peu particulier puisque je vais vous présenter on va le monter ensemble découvrir ensemble un chevalet de nettoyage et d'intervention sur les armes alors c'est pas vraiment un chevalet de tir je laisserai quand même au tir pour voir ce que ça peut donner au niveau stabilité donc le modèle s'appelle ultra gunvise de la marque tipton c'est un chevalet pour intervenir de façon stable et en toute sécurité sur vos armes alors moi ce qui m'a intéressé c'est pour ça que je remercie la société sidam qui le distribue en france c'est qu'on peut installer dessus des armes longues donc fusil ou carabine des armes courtes armes de poing revolver et pistolet mais aussi des arcs et des arbalètes donc c'est un modèle qui a l'air très polyvalent il est assez lourd ce qui veut dire que normalement il devrait être très stable on va le découvrir ensemble mais encore une fois moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est cette polyvalence puisqu'on peut intervenir sur des armes donc longues fermées mais aussi on le verra un petit peu plus loin ouverte c'est à dire qu'on peut par exemple sur des express ou sur un fusil de chasse cassé mieux nettoyer les canons voire pour un express désencuivrer les canons puisqu'on utilise de plus en plus de balles mono métalliques qui ont tendance à encuivrer les canons il faut intervenir plus souvent là dessus et il faut donc être très précis très méticulé parce qu'on emploie des produits qui sont un peu corrosif donc ce que je vous propose c'est de le découvrir ensemble voilà c'est un modèle qui est quand même assez coûteux puisqu'il tourne aux alentours de 380 euros prix public donc c'est un modèle vraiment on va dire pour les amateurs éclairés et je pense pour les professionnels vu les caractéristiques mentionnées alors tout est là on a une notice la titan ultra gun vice d'accord qui est en anglais ça a l'air assez simple niveau montage et surtout on voit en effet bien les différentes fonctions de ce support donc de ce chevalet qui permet d'intervenir sur les armes la notice est assez sommaire ce qui veut dire que le montage devrait être assez facile comme chez Ikea pour ne pas les citer c'est assez bien protégé ça rappelle un peu le mécano dans les jeunes années ok visiblement il suffit de retourner à toutes les pièces de l'air serré on a des grosses vis de serrage en matière c'est du polymère c'est une sorte de gros plastique bien dur ça ressemble vraiment beaucoup encore une fois à un mécano mais en plus solide pour le rail lui est en acier voilà on a des petits portes accessoires voilà qui vont permettre de déposer les outils ou les pièces je pense tout de suite aux vis de collier de montage qu'on a toujours tendance les petites vis torques à oublier et à perdre quelques pas jusqu'à maintenant tout va bien les deux mâchoires les deux étaux on a deux étaux séparés avec un réglage individuel on le voit bien là avec un réglage individuel donc des mâchoires alors les mâchoires sont recouvertes avec un matériau qui a l'air plus souple que le châssis et surtout voilà on peut les orienter on peut les orienter à l'horizontale ou à la verticale suivant ce qu'on a besoin de la forme de la crosse ou de la longueur est ce qu'on a besoin de bloquer voilà donc là on pourra les ajuster en hauteur suivant la forme de l'arme on a la deuxième mâchoire on va venir bloquer ici et cette pièce c'est donc la pièce qui va permettre de soutenir l'arme quand on est dans une version arme cassée donc pour tout ce qui est fusil de chasse express par exemple il ya un système avec des crans donc on peut directement les bloquer dedans le chevalet est installé bon c'est quand même super rapide il a l'air très stable le gros avantage c'est qu'on a des petites vis sur le côté des pieds ici qui permettent de s'adapter à tous les à tous ce qui était mentionné à tous les types de supports donc même si vous êtes sur une surface qui n'est pas trop stable le gros avantage avec ces quatre vis individuelles au niveau des pieds c'est que vous pourrez du coup remettre votre chevalet totalement à l'horizontale ce qui est beaucoup plus pratique et plus sécurisant pour intervenir sur une arme bon encore une fois il est assez lourd je pense qu'il doit faire entre 5 et 6 kg et encore une fois en le découvrant comme ça le gros avantage donc c'est ces grosses mâchoires qui vont permettre de bloquer la crosse et le devant ou simplement la crosse pour une arme de points qui sont assez polyvalente puisqu'on peut les tourner dans tous les sens et qui qui offre une bonne une bonne stabilité alors comme je le disais c'est pas un chevalet de tir pour bien je pense qu'on peut s'en servir pour la bonne et simple raison que c'est pas hyper bon de bloquer une arme dans un chevalet de tir surtout quand c'est des calibres très puissants parce que du coup il n'y a pas le recul normal de l'arme contre l'épaule du tireur et je vous le déconseille un peu parce que c'est comme ça qu'on casse des crosses voilà quand on a quelque chose qui est fixé qui ne bouge pas un chevalet qui est vraiment fixé c'est comme ça qu'on risque de casser des crosses puisque du coup tout le recul de l'arme est encaissé par la crosse et non pas par l'épaule du tireur donc essayez de ne pas bloquer vos armes quand vous êtes au tir je laisserai quand même moi ce qui me concerne sur des carabines 4,5 j'ai notamment une petite armada à essayer qui a l'air très intéressante ce qui permettra de vraiment vérifier les groupements voilà comme ça il y aura le côté aléatoire du tireur qui sera éliminé je serai vraiment posé sur quelque chose de stable sans bloquer la crosse ni le devant mais sur un support qui est beaucoup plus stable je vais aller chercher deux armes une droite enfin une longue et puis une qui s'ouvre sur un fusil de chasse pour vérifier tout de suite et vous montrer immédiatement ce que ça peut donner comme présentation j'ai donc une carabine merkel eric selix équipée d'une optique donc là on voit de toute façon on sera trop bas ou alors il faudrait enlever immédiatement cette partie ici je pense qu'il vaut mieux remonter voilà bien bloquer ouvrir les mâchoires bon on a une très bonne prise avec les poignets donc les grosses poignets là le gros avantage aussi de ces réglages séparés c'est qu'on peut s'adapter à toutes les morphologies de l'arme admettons qu'on ait une grosse joue d'un côté pour ne pas que l'arme soit en biais on va plus serrer d'un côté et moins de l'autre et du coup on sera on sera vraiment bien adapté voilà donc là on est sur un support horizontal qui permet d'intervenir si besoin sur la lunette c'est très stable il suffit de bien bloquer les voilà là on peut vraiment visser dévisser la lunette en toute sécurité l'arme est en vraiment très très bien maintenu et on a les les petits porte accessoires là qui font c'est intelligemment fait parce qu'on peut les déclipper et puis on a quand même une bonne surface de rangement pour des petits outils des tournevis et surtout les petites vis qui permettent de monter les colliers donc ça c'est en version horizontale on va voir maintenant avec un fusil de chasse voilà il vient poser sur le support central là donc même en appuyant fortement n'aura pas de souci on va bloquer les canons à l'avant et là on a quelque chose qui est très très stable qui permet d'intervenir si besoin et non seulement dans les canons pour tout nettoyer et comme je le disais tout à alors donc pour réussir une arme rayée de passer le fameux produit qui permet de désencuivrer les canons en toute sécurité puisque au pied là bas au bout des canons on peut mettre un petit réceptacle qui va récupérer le produit de nettoyage pour que je le nettoie je vais l'essayer une ou deux fois quand même pour valider la chose j'ai une lunette à monter sur une carabine et puis comme je vous l'ai dit je laisserai quand même au tir bien que encore une fois ça ne soit pas son utilisation première mais pour vérifier pour vérifier l'intérêt aussi et donc la polyvalence de cet exemplaire donc le c'est un chevalet de nettoyage et d'intervention sur les armes gun vise type ton ultra